Quand on est arrivé ce matin, on a eu la demi-surprise parce qu'on s'attendait un petit peu de trouver les portes de l'assort fermé. Mais c'est logique, c'est la continuité de ce que nous avons jusqu'à maintenant. L'assort fuit ses responsabilités depuis le début de ce dossier, depuis le début de cette affaire. Je trouve que c'est cohérent, c'est dans leur logique. La logique c'est d'avoir jamais personne en face de soi. Nous on est venus ce matin pour obtenir des explications, pour essayer de régler le problème des factures, pour essayer de comprendre et de mettre un échéancier avec l'assort pour que les gens qui ont été surfacturés puissent de toute façon récupérer leur argent. Et que la régie publique puisse, elle, arriver aussi à récupérer ce qui lui est dû. Petit détail quand même, c'est utile ce matin. Parce que là j'ai rencontré, il y a plusieurs familles qui sont venues. Il y a une personne par exemple, on lui a facturé, là je lui a facturé sous les yeux, et c'est pas une... On lui a facturé par exemple, excusez-moi, on lui a mis, son compteur était à 1144 m3. Le relevé qui a été fait par l'usager c'est 610 m3. Donc il y a 500 m3 qui ont été facturés pour rien. Et voilà, on est confronté à ça. Quand nous on dit que c'est quelque chose de scandaleux, on n'a aucune réponse en face. Quand on essaie de comprendre comment était fait le relevé, on n'a jamais aucune explication. Les gens qui ont contesté leur facture-là ont reçu une lettre de rappel avec une pénalité de retard, plus menace de la sorte de couper les compteurs. C'est du n'importe quoi, voilà. Je trouve que ce matin c'est à l'échelle... Nous on est content parce qu'on est nombreux, on est content parce que ça se passe dans un bon climat, c'est une atmosphère qui est plutôt agréable, mais à jouer trop longtemps avec la colère des usagers, la SOR prend quand même le sacré risque. Je suis présent devant la SOR pour exprimer mon soutien et ma solidarité aux citoyens et aux citoyennes de Saint-Jean-de-Vray qui viennent protester devant le siège de la SOR contre les facturations abusives qui ne reçoivent pas de réponse satisfaisante de la part de la SOR. Donc c'est par solidarité avec les abréziens, mais c'est aussi parce que je considère que ce combat concerne les pleurisois, puisque avec le même délégataire, on subit en quelque sorte un peu les mêmes maux. On est donc engagé à travers des collectifs dans un combat pour rendre la maîtrise du service de l'eau en régie publique pour qu'elle soit maîtrisée donc par la population et ses élus. Sous-titrage Société Radio-Canada